et bonjour à tous et bienvenue sur du feed the patrick en campagne dp bonjour bon on se retrouve à eau ça fait un petit moment que je suis pas venu aujourd'hui est effectivement la lave descend plutôt bien il faut dire ce qui est là on est où le cocotte à lui a encore descendu faudrait effectivement comme l'on dit certains que je mette d'autres pompes sur les côtés pour que ça puisse descendre 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 cependant je les ferai après pour l'instant il ya descendu 1 2 3 4 4 couches de sable supplémentaires depuis hier c'est pas mal c'est pas mal du tout donc c'est sympa ça descend tranquillement il ya aussi un de vous qui m'a dit pourquoi vu que tu n'as plus beaucoup de yellow rite et c'est vrai que là j'en ai deux stag parce que ça tourne et j'ai arrêté le réacteur et l'injection comment l'injection ici de hyalurium alors il m'a dit change enlève ceci du fait que tu n'as plus de hyalurium et tu mets des boilers les boilers de raicraft et bien sûr tu mets les fuel c'est plus simple alors plus simple oui non j'ai pas les abeilles qui fournissent le pétrole donc du coup j'aurai un petit peu du mal cependant il ya des puits de pétrole un peu partout je peux le faire affiner ce qui pourrait avoir un avantage c'est que j'ai un ratio de 1 1 1 bon évidemment à chaque fois que je tourne je baille ah qu'est ce que ça me casse les couilles ça du coup c'est bien j'ai la coupe qui se tape depuis 24 heures donc c'est très bien ils font un très bon boulot free france décom en pari ce qu'on les critique franchement ils sont plutôt bien enfin bref du coup il m'a dit change le réacteur mais les steam boiler et du coup tu verras comme c'est de la vapeur ça va rentrer dans les turbines on va les faire tourner 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 et c'est vrai que c'est franchement pas con puisque là ça me bouffe principalement de l'eau donc ça c'est rien du tout mais à d'accord le coeur refroidi ok du coup il m'a dit utiliser une bolleur et tu pourras en plus mettre suppléant comment je voulais dire quelque chose tu pourras le faire tourner h24 du fait que une fois que c'est chaud bas c'est chaud effectivement notamment avec logistique pack notamment cette version là vers l'autre avant on peut mettre des seuls players mais version liquide donc version liquide du coup on peut faire pas mal de choses ça tourne là haut ça tourne au ralenti mais ça oui c'est encore du stock ici du coup bah on va le faire comme ça on va le faire dire version liquide et du coup on va pouvoir mettre des tanks un peu partout tiens je remets ça là parce que j'ai rajouté des trucs du coup aujourd'hui on va pas principalement faire les steam boiler de monsieur railcraft je choisis pour que ça soit bloc de concrète rouillé pour que ça soit cool faut qu'on choisit des height height boiler et c'est des styles de des styles en plus c'est du style et ça se fait dans des dis moi le nom je te le dirai après ça se fait dans dans tant je recherche le truc à ça se fait dans des rolling machines voilà ces quatre pistons craft au milieu du fer le fer maintenant j'en ai beaucoup 96 de stack donc sur ce point il n'y a aucun souci donc du coup on va pouvoir se le faire mais aujourd'hui on va faire autre chose on va laisser de côté logistic pipe big reactor je ferai un petit peu off caméra pour construire tout ça et je ferai l'installation complète avec vous il y a quoi là dedans ah oui il y a ça ah en plus j'en avais refait alors que j'en avais besoin ouais 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 bon alors aujourd'hui on va s'occuper de tom craft effectivement tom craft c'est quand même bien c'est un beau mode mais surtout les nouvelles versions de tom craft alors bx moi on avait trouvé avec garnic un système pour pouvoir j'adore quand on marche dessus pour déplacer les nodes on n'a pas le bloc mover donc du coup c'est un petit peu plus dur celle là j'ai pu leur ramasser grâce à un carton de mécanisme le hic c'est que ce carton ah oui par certains moments fait crash le serveur et du coup comme as est parti en vacances actuellement parce qu'il a bien doit prendre des vacances bah du coup si ça crash il faut attendre des robots aux heures synchronisées c'est à dire que là il serait une heure 1 je tourne et les midi mois le quart mais voilà donc du coup ça dépend si je suis tout seul principalement vers le soir et qu'il est très tôt vers 6 heures du matin bah du coup je vais chercher des nodes je vais toutes les placer là sur cela les stabilisateurs pourquoi ça permet que s'il ya des nodes d'un coup de baguette avec la note dessus ça va la protéger au cas où si elle se bouffe avec les autres donc c'est plutôt sympa voilà j'ai mis des petits comme ça je peux en mettre 5 faut juste que je fasse des nodes stabilisateur il va dire no food c'est normal puisque voilà il me faut voilà ceci donc ça c'est pas trop compliqué à faire le nid tor non plus c'est juste une bûche avec du feu et du potentia c'est rien du tout un piston j'en ai beaucoup du quartier également et de l'eau voilà mais il me faut 32 water à quoi je veux dire terra et hors d'eau après on peut la version au dessus la stabiliser l'advanced node celle ci permet que si vous avez des nodes instables donc qui peuvent vous bouffer vous la mettez dessus ça va la protéger ça va limiter la case tout autour parce que les nodes agressif les furious bouffent les blocs voilà et ça bouffe les zombies les zombies pouvaient faire spawner pour la rendre pour la manger alt-suit tweet j'en ai marre de bailler du coup ça évite que justement elle bouffe le tout le territoire autour ça la protège vous pouvez la recharger grâce à l'avancée de world one piédestal qui permet justement de recharger les baguettes et vous pouvez la recharger principalement avec ceci et une node furious que vous permet qui vous permettra justement de de recharger la monde bien sûr vous devez mettre ceci par dessus ce qui est un coût moins grande voilà bon ça va je pourrais limite la faire actuellement parce qu'elle en permission j'en ai pas je sais qu'on peut le trouver facilement quelque part donc instabilité modérée plus la stabilité est élevé plus ça veut dire qu'il pourrait être dangereux l'altar cependant l'altar pour le rendre stable il vous faut beaucoup de cristaux dessus il vous faut des bougies bien symétriques les uns par rapport aux autres et il vous faut d'autres choses alors il ya aussi les aspects qu'on remplit dans les jars là actuellement on pourrait dans l'ancienne version on peut le rendre comment facile de le créer cependant actuellement moi j'ai pas trouvé beaucoup de choses bx il en a trouvé mais c'est pas encore comme on veut c'est que avant une safari net on pouvait lui mettre une whips dedans sauf que le créateur maintenant a mis que c'était interdit et du coup il faut le faire à la mano c'est à dire au spawner on peut émuler un comment on peut émuler un joueur à proximité du spawner puisqu'il pop mais il faut une fleur de botania seul fox a la possibilité de le faire et David je crois ou Taga je sais plus je sais plus il y en a un qui le fait en tout cas je me suis fait aussi le four parce que je vais en avoir besoin pour plus tard pour l'instant je l'ai fait ça m'a pas coûté grand chose mais je l'ai fait quand même du coup aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose d'autre en terme de magie alors pour cela il me faut pas les golems Dominic ah oui c'est vrai que je dois ça faire je veux justement faire voilà ceci pourquoi ceci ? puisque c'est la baguette qui stocke le plus actuellement elle stocke 150 ou elle stocke combien ? 1 13 81 81 de chaque je crois qu'elle me... ah voilà c'est marqué 150 voilà c'est la plus grosse baguette en spectre donc c'est la plus grosse qui me permet justement de de stocker, de stocker, de stocker bien sûr c'est une silverwood donc ça veut dire qu'il me faut 9 de chaque moderate alors moderate pour moi pour l'instant elle est stable l'altar il est stable il m'a juste foutu un coup de déclare de la gueule mais c'est pas grave euh... du coup il me faut une silverwood au milieu des charnes tout autour dans un ordre très précis bien sûr tout ça c'est au nord on peut le mettre au nord on peut le mettre sur les côtés c'est pas grave c'est en fonction de là où vous le posez et vu que moi le nord il est pas là j'ai juste à le poser délicatement alors du coup on va se faire euh... on va se refaire ceci donc c'est des charnes dans de l'eau est-ce que j'en ai encore en stock ? non j'en ai plus en stock c'était des charnes comme ça qu'il faut faire cuire aluminium c'est de l'air et du métal et bien sûr l'air j'en ai besoin donc je vais le faire comme ça donc ça cuit plutôt rapidement donc c'est de l'air, de l'air et du métal on va chercher l'air voilà et on va chercher le métal alors pour vider les joueurs c'est shift et clic droite sauf que j'ai pas envie de le faire là maintenant du coup je fais ça comme ça alors là il y a du fer et là il y a de l'air c'est en train de se vider et en même temps de se faire tout ça moi de mon côté je vais rechercher alors cependant je vais mettre celle là voilà alors ça se connecte pas parce qu'il faut le mettre toujours en dessous cependant moi je vais aller chercher mes shards que j'ai besoin j'ai mes... ah je les ai déjà faits ah d'accord ah oui non mais c'est de les recharger ok c'est de les mettre en... comment... de les rendre charge aide voilà c'est ça qu'il faut faire cuire et pour celle là je sais qu'on le trouve ça doit être l'alchimie euh... j'ai foutu où ? artifice ? ça m'étonnerait faudrait que je fasse ça d'ailleurs parce que ça... il y a d'autres aspects par derrière euh... golem ? non bah alors je le trouve où le coco pour le faire ? c'est pas au début quand même ? non c'est pas au début node... node danger glace glace énergie aura node humm ah oui il en faut 70 de chaque ok c'est pour lui mettre des nodes dedans ok euh... artifice, alchimie... ouah mais je les trouve plus c'est grave ? bon bah fais rien hein je vais le faire... fais rien j'ai besoin de façon de chard 1... 1... 1... 1... 1... et... 1... donc là ça m'en fait 6 voilà ah j'en ai encore une mais je vais en faire une autre 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà euh... faut faire ceci celle-là putain je m'en rappelle plus hop ah oui c'est juste une chair dedans dans ça ok ah oui c'est juste ça donc ça veut dire qu'il m'en refaut une autre ah non il m'en faut 5 et tu rajoutes la dernière au milieu ok il m'en faut 5 et tu rajoutes la dernière au milieu donc hop 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 et hop ça je vais le mettre là il m'en faut 2 comme ça qui me servira pour plus tard il m'en faut mon petit saut donc là est-ce que c'est fini ? ouais c'est fini hop donc c'est en train de se vider en air donc il y en a 20 je pense qu'il y en a même un peu trop je vais mettre une autre jarre pour être sûr l'air elle va là-bas c'est moi qui aime ça qu'il est mis hein voilà ouais c'est ça il manque une voilà hop il lui faut une autre jarre pour qu'elle puisse se vider est-ce que j'ai encore du fer ? non je préfère voilà comme ça il va se revider l'air du coup je vais le remettre là-bas hop l'autre jar que je mets là voilà ici c'est fini et hop voilà donc ça c'est parfait maintenant sodo hop et pas sodo mi alors on attend que ça bout ah là ça bout maintenant vous faites 1, 2, 3, 4, 5 et vous mettez ça là voilà j'ai l'achat bon évidemment je pollue un peu c'est pas très grave ça reboue aussitôt c'est plutôt bien 1, 2, 3, 4, 5 1 voilà ça veut dire que j'en ai 2 maintenant voilà du coup il m'en faut alors il m'en faut 3 donc ça veut dire 3 il m'en refaut 2 1, 2 du coup il faut que je recherche encore des shards je vais aller rechercher complètement un stack de partout euh, oui j'en ai assez de place euh, oui j'en ai assez de place shards de partout 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà comme ça j'ai des shards je peux avoir du stack alors Tomcraft voilà pour l'instant en fait c'est très long Tomcraft pour le faire mais euh, à la fin on peut obtenir des aspects ou des euh, des armures assez cheatées hein, pour dire ce qu'il y est mais disons que vous risquez un petit peu la vie du serveur quand vous faites de la magie en espérant que Zephyr ne fasse pas crasher le serveur au BX vu qu'il a déjà fait crasher le serveur BX BX est un mauvais garçon, il faut jamais l'écouter 1, 2, 3, 4, 5, 6 hop, j'ai carrément déjà choisir ça on attend que ça boue alors oui, voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6 oh, de la fumée, oh c'est un flux oh, hop on va prendre un autre saut voilà 1, 2, 3, 4, 5 6 oh, du flux oh, c'est pas long voilà bon, ça, bien sûr, quand vous le buvez vous en mettez plein la gueule oh, stylé stylé commence à s'est explosé euh, maintenant une fois que j'ai fait ça j'en ai combien supplémentaire ? j'en ai encore 2 hop donc vous voyez, on a tous les aspects possibles qu'on a dessus on attend que ça se lise bon, ça, évidemment, c'est le récit puisqu'il en est sur 24 hop et maintenant, on va charger euh, ceci donc il lui faut 6 oram et 12 potentia alors, du potentia, j'en ai beaucoup du oram, j'en ai plus que 2 donc euh, je vais en reprendre ça voilà c'est les 2 jarres que j'aurai besoin pour plus tard pour ceci euh, il lui faut des ok il lui faut, il lui faut, il lui faut hop, je vais essayer de me mettre un câble là-bas pour éviter d'aller faire l'aller-retour à chaque fois c'est plutôt chiant ouais, c'est pas ce que je cherche voilà, il me faut ceci euh, du feu non de préférence avec euh potentia, si possible non, j'ai pas potentia eh ben, on va mettre du AR ouais, en même temps, j'aurais pu faire 12 plus rapidement, mais du coup, c'est l'AR du coup, c'est de l'AR hmmm, aéro, du coup j'aurais espéré que ça fasse du potentia, mais non ouais, en même temps, de l'AR, je vais peut-être en faire aussi euh, c'est potentia, l'AR et, ceci ah non, c'est pas de l'AR, c'est du, oui autant pour moi, c'est du c'est de l'or d'eau voilà, donc, j'attends que ça se fasse donc, il faut que ça se vide tout ça bon, moi, ça m'utilise un charcoal à chaque fois mais, en même temps, vu le nombre de charcoal que j'ai en stock c'est bon, et j'ai encore 478 stacks de bûches donc, je pense que, on peut toujours continuer là, il met du temps, lui euh, du coup, est-ce que c'est fini, là ? oui, ouais, tac il faut toujours vider celui du dessus, après celui du dessous voilà, normalement, c'est bon hop, et on rajoute celui-là du coup, ça, c'est l'AR qu'on met là, l'ARO plutôt pourquoi l'AR, à chaque fois ? oh, j'ai de l'ARO ici ! pourquoi j'en ai rajouté là ? bon, ça fera 3 fioles, mais... hop, c'est parfait, c'est ça qui va l'avoir voilà ! alors, maintenant, il t'en dit il me faut le 6ème hop, voilà ceci, il t'en dit maintenant, il m'en faut un là un là, un là, un là et il me faut celui au milieu et hop, on active voilà ! alors, normalement, ça doit me foutre un éclair dans la gueule vu qu'il y a un aspect mineur oh, ça a l'air de ne pas me foutre le zbeub putain, je parle comme VIX ah bah voilà, il finit voilà, il est chargé on en rajoute un on met les deux là on met celui là derrière et on réactive voilà, c'est vrai que j'aime bien c'est les petits aspects qui vont au milieu tranquillement, qui se fusionnent hop ! l'autre par-dessus on bouffe les ingrédients voilà ! il y a une strength qui se fout en route voilà ! j'en ai deux maintenant, celle-ci est faite maintenant, pour que ça fasse la baguette overcheater donc, ceci étant fait ça veut dire que c'est le spectre donc, il vous faut une silverwood donc, ça c'est 6 chards comme ceci, plus la charde au milieu plus un log au milieu alors, hop ! il vous faut la charde 1, 2, 3, 4, 5 euh non 6, non ah, j'en ai oublié une celle-là non plus c'est celle-là ! il lui faut un ordre spécifique euh, non j'en ai marre ! silverwood, voilà ! il vous faut la balancède au milieu vous la mettez là par exemple il vous faut en plus c'est ici la tropique ici voilà ! il vous faut juste en dessous l'order, la herte alors, la herte, elle se trouve là order, ici il vous faut air, feu voilà air feu et eau ! voilà ! et il vous faut la bûche au milieu obligatoire, sinon c'est pas prêt de fonctionner voilà ! et maintenant, quand on fait tout ça euh, plutôt ici ça vous demande 9 air 9 aqua 9 inis 9 ordres 9 perditiaux terre et magie euh... 9 alors, bien sûr, il faut les vérifier bon, ça c'est bon, j'ai du stock 17 j'en ai du feu j'en ai masse ça ici, air aussi euh, perditiaux j'en ai orbe, je m'en fous, j'en ai plein et alors j'en ai plein moyen de mots j'en... voilà ! donc j'ai assez du coup, maintenant on peut refaire ça voilà ! et là ça vous dit le nombre, ce qu'il vous faut donc on va le faire et ça descend petit à petit j'adore l'animation avec tous les aspects qui se font c'est tellement souhait que ça j'adore ta paille voilà, la preuve que je viens de me foutre un coup dans la gueule hop voilà, j'ai toujours pour qu'ils me foutent un coup d'ételaire sur une... sur une charde ça veut dire qu'il est pas encore assez stable mais voilà, j'ai ma silverwood voilà, ceci étant dit maintenant pour faire la version au dessus il me faut ma primial alors en primial ça veut dire qu'il faut 25 aspects de terre, de feu, d'air, d'eau, de vent et... peur du chiot, c'est le chaos voilà, en clair, c'est ça pour ceci, il me faut ma balancède au milieu donc vous voyez, c'est des crafts assez répétitifs il faut faire ça, il faut faire ça mais il faut faire encore ça, puis ça, puis ça, et encore ça voilà, c'est assez chiant, assez long mais au fil du temps, on y arrive tranquillement hop euh, non voilà, 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 6 voilà, c'est parfait il me fout le pinceau qu'on refoue là-dedans on attend que ça bout hop, voilà 1, 2, 3, 4, 5, et 6 normalement c'est censé descendre hop, puis on va le descendre comme ça du coup, j'ai mon... euh, j'ai ceci maintenant, pour que ça fasse tout le truc autour et je le trouve jamais seul, donc on va le refaire ici hop, donc tous les shards plus de l'or au milieu alors, tous les shards 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà on vient ici alors, est-ce que j'en ai assez là-dedans ? euh, il m'en manque pas beaucoup pour tout faire il m'en manque pas vraiment beaucoup 1, 2 la shard spéciale au milieu je crois que l'importance du... du... comment... de l'endroit où on le met ça n'a aucune importance... ah si, ça a de l'importance euh, air, feu, eau... air, feu, eau... et là-dedans, j'ai juste du 56, du 16, du... voilà alors, euh, c'est 90% et là, c'est 85% moins... donc du coup, je vais aller recharger la, euh, la fameuse baguette et euh, je vais faire ça, euh, après, hein, parce que, bon, vous voyez un petit peu ce qu'il faut mais c'est surtout qu'après, euh, après avoir fait ça, il faut que je recherche toute ma baguette en 81 à chaque donc ça va me prendre énormément de temps donc je préfère encore, euh, faire dans la, dans l'épisode 2 de TomCraft, euh, plutôt que de vous faire un épisode de 40 minutes, hein, comme j'avais fait par un temps, voilà donc, euh, merci de m'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, laisser un petit comme, euh, pas désagréable bon, si vous le faites désagréable, vous me dites pourquoi, euh, c'est désagréable ou que vous aimez pas ça évite des, des pouces rouges inutilement c'est comme ça, je me, euh, je me catégorise si c'est bien, l'épisode est bien fait ou pas, puis ça se voit au nombre de vues, de toute façon, donc après, euh, euh, voilà euh, sinon, euh, euh, liker n'hésitez pas à, euh, partager, hein, ça fait toujours plaisir donc c'était IP sur TomCraft, et on se dit à la prochaine allez, ciao tout le monde !